Un des rendez-vous importants du 24 heures de Tremblant, c'est le petit déjeuner des participants. C'est ici que le matin, dès 8 heures, tous les membres des équipes se réunissent pour élaborer des stratégies et puis vraiment donner le coup d'envoi aux 24 heures. Mario Tessier, ça là c'est un des rendez-vous qui est important dans le week-end, le déjeuner des participants. Les ambassadeurs, je suis là, je suis prêt à manger des toasts froides, je suis là, je suis au rendez-vous. Ils sont excellents des toasts froides. J'aimerais qu'on parle à Mélanie. Mélanie, Mélanie, salut. Bonjour, bonjour. On chasse des stratégies ensemble, on chasse des stratégies qu'ils ont élaborées le matin au déjeuner des participants. Au fil des années, toi, qu'est-ce que tu as entendu comme stratégie, qu'est-ce que tu as fait le départ en bas et tout ça? Je pense que la stratégie primaire, c'est d'avoir du plaisir. Et là, cette année, il va y avoir un mix, il va y avoir seulement une piste, donc tout le monde, ça va être pour le côté participatif. Alors, c'est vraiment d'avoir du plaisir de haut jusqu'en bas, de, je pense, les stratégies compétitives, comme dans les premières années où il fallait qu'ils sprintent le plus possible, ça va peut-être être un petit peu plus mollo cette année, j'ai l'impression. La première année, c'était ridicule parce que je me rappelle que tu avais des fois, ou les chaises en bas pour remonter, et là, tu avais deux gars qui arrivaient en costume de coût, en skin suit de descente, puis ils se faufilaient à travers le monde, ils coupaient les lignes, ils sautaient dans la chaise alors que ta chaise est en train de monter. C'était le bordel le plus total. Il y avait de la glace partout. C'était fou, fou, fou. Mais on se lançait dans une belle aventure qui nous amène aujourd'hui, 11 ans plus tard, avec un départ à midi qui va se faire aujourd'hui. Avec un événement qui a bien grandi. Il y a une belle maturité maintenant, le 24 Heures de ski de Tramble. On est loin de ça et on a des équipes de montagne qui le savent, qui travaillent très, très bien. Il faisait 13 degrés ici la semaine passée, il y avait du gazon. Aujourd'hui, on a 2000 personnes qui vont skier grâce aux équipes de la montagne qui ont fait un travail hallucinant. Alors, je trouve que l'événement a bien vieilli. Et encore aujourd'hui, on voit que tout le monde, il y en a plein qui sont là aujourd'hui, qui sont des habitués du 24 Heures. Il y a plein de nouveaux aussi, puis c'est ça que j'aime. Le message continue à se propager, puis c'est vraiment bien ça. La famille grandit, hein? Nous, on va animer ce soir le spectacle au pied des fentes. Le gros, gros événement. Et Mario n'a vraiment pas d'ego. Il va chanter ce soir. Et moi, j'ai vu un petit bout de la répétition, il est bon, ça va être hot. Et j'ai bien, bien hâte de t'entendre. Vraiment là. C'est le dernier qui pourrait avoir un trou de mémoire en chantant. Le gars, il a un blanc, tu sais, puis il anime cette émission-là. Et il te manquait cinq mots. Tu fais pas une scène. Tu fais pas une scène. Donc, on verra donc ce soir si Mario connaît la chance. Je crois que c'est que oui. Je pense que oui. Bonne journée, tout le monde. Salut. Bonne journée. Voilà, les équipes sont en place. Tout le monde a mangé. Les enfants sont en train de s'habiller pour le départ qui va se donner à midi. Les gens vont se lancer sur la croix de Saint-Bernard pour arriver au pied de la montagne. On se trouve un peu plus tard. 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 – Sous-titrage FR 2021